Les nouveaux tarifs d'Hydro-Québec, eux, sont maintenant en vigueur. Quel impact ça va avoir sur votre budget? Pour les clients résidentiels, d'abord, la hausse est plafonnée à 3 %. La Société d'État estime que ça représente moins de 3 $ moins pour les locataires d'un 5,5. Pour les petites et moyennes maisons, on parle de 4 à 6 $ et de 7 $ pour les grandes résidences. Dans le secteur commercial, les grandes entreprises ont droit à une hausse de 3,3 %, similaire au secteur résidentiel. Ce sont les PME qui sont les grandes perdantes avec 5,1 % d'augmentation. Et c'est d'ailleurs la deuxième année consécutive que les PME se retrouvent avec la plus forte hausse, un dur coup pour plusieurs entreprises indépendantes déjà affaiblies par la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre. Ici, il n'y a rien. On dirait qu'on pense que le portefeuille des petites et moyennes entreprises est magique. Mais au bout de la ligne, ça va faire quoi? Elles vont augmenter leur prix. Ça, c'est certain pour la majorité. Mais ce qui fait mal, c'est que les plus petites, selon nos données de sondage, démontrent qu'elles vont moins augmenter les prix. Elles vont augmenter leur endettement, elles vont diminuer leur marge bénéficiaire, elles vont diminuer leurs investissements privés. Donc, ce n'est pas bon pour la petite entreprise. Puis la moitié des entreprises au Québec qui ont moins de 5 employés. Donc, ce n'est pas bon pour l'économie non plus. On ne sait pas quand, mais on va sûrement monter le loyer. Mais nous autres, moi, je paie avec mon loyer, ça fait que ma cause pâte est éteint que ça. Est-ce que ça vous fâche? Non, parce que ça ne montre pas de grand-chose. Est-ce que ça vous choque? Non. Ce n'est pas une grosse différence pour le droit? Pas pour moi, non. Pour peut-être des familles qui sont vraiment plus serrées, oui. Mais dans mon cas, non. Merci.